Et justement à travers ces nouvelles thématiques, est-ce qu'on n'entretient pas un nouveau rapport à l'autre justement parce qu'on est un avatar et donc on a peut-être une plus grande liberté d'esprit à travers le jeu ? Oui, c'est la façon de se dire, le jeu nous permet de réfléchir par exemple aux conséquences de nos actes. Quand on joue, on fait des choix, on a une forme de liberté qui est un peu différente de celle du cinéma où quand on est spectateur, on ne peut pas forcément avoir des répercussions de nos actes sur la suite des événements. Et le fait justement de mettre le joueur à la place d'autrui pour l'amener à réfléchir aux conséquences de ses actes par exemple ou pour avoir une forme d'empathie peut-être en se mettant à la place d'autrui, ça change le rapport aussi qu'on peut avoir à certains sujets, à certaines thématiques et c'est particulièrement stimulant pour essayer d'envisager de nouvelles formes d'histoires, de fictions, de narrations. Ou même d'engagement. Ou d'engagement. On a fait ce travail ensemble, on s'était rendu compte que les combattants pour la démocratie à Hong Kong utilisaient le jeu vidéo pour faire passer leurs idées, pour entraîner les mouvements politiques en fait. Donc c'était aussi un outil politique. Le virtuel devient actuel en fait. En gros c'est une concrétisation d'engagement. Et en fait on dit souvent que oui les avatars on n'est plus soi-même, on est moins responsable et j'ai l'impression qu'au contraire d'après ce que vous dites, on pourrait devenir plus responsable de soi-même et de ses actes à travers l'épreuve du jeu. Disons que c'est la réflexion que je mène et que j'essaye de défendre aussi d'une certaine façon. Il faut savoir qu'une définition du jeu, mais ça au-delà du numérique, c'est un pédopsychiatre qui le dit, qui s'appelle Winnicott, le jeu ce serait une ère intermédiaire entre le réel et la fiction et le fantasme. Et c'est ce qui fait du jeu une activité particulièrement stimulante et très importante même pour le développement culturel des individus, de l'enfant, etc. C'est que dans le jeu, on peut tester, s'imaginer des choses, mais en même temps s'identifier. Et vivre à l'intérieur, notamment avec l'immersif, puisqu'on a des émotions. Tout à fait, mais les mettre en rapport avec le réel aussi. Le jeu, ce n'est pas uniquement s'imaginer des choses, c'est aussi les mettre à l'épreuve du réel. Quand on joue, je suis à la fois dans le réel et dans la fiction. C'est ce qui fait la richesse du jeu en termes d'apprentissage, en termes de projection. Et ce qui n'est d'ailleurs pas propre à l'humanité, puisque le jeu est également, pour les animaux, quand ils sont bébés, une expérience du réel. C'est-à-dire que quand on voit des petits loups, toutes ces images mignonnes, tous les petits chiens, tous les animaux qui existent, font une expérience du réel à travers le jeu, avec effectivement ce pas de côté, qui est aussi fondateur du théâtre. C'est de dire, dans un certain protocole, ce n'est pas la réalité, mais on fait comme si. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir ces décalages, qui permet de faire passer des idées, des messages, de l'empathie, et qui est effectivement beaucoup plus large que le jeu vidéo, qui heureusement en reprend les fondamentaux.